... Je n'adopterai pas cette politique. Je n'ai pas envie de mêler ce débat de considération politique, politicienne. Je dis simplement qu'il fait preuve de désinvolture, d'audace, de prévision ambitieuse et illusoire et peut-être d'un manque de retenue qui fait qu'il irrite beaucoup le monde. Je dois dire que le spectacle qu'il donne chaque fois qu'il rencontre Mme Angela Merkel a quelque chose de surprenant. Son attitude et la sympathie qu'il manifeste à la chancelière n'a pas pour répondant une sympathie égale de sa part, de la part de celle-ci. ... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi, dans ce conflit redoutable, où se mêle la religion, le pétrole, la race, si vous voulez, la culture, etc., etc. La Syrie n'a plus le rôle qu'elle avait du temps de Hafez al-Assad, le père, que je me trouve avoir bien connu. Et il n'y a aucune raison, à ma connaissance, et j'ai été président de l'Institut du Monde Arabe, je connais assez bien cette région, il n'y a aucune raison de faire un sort particulier au président de la Syrie. Quel sens cela a-t-il par rapport à la France elle-même ? Aucun. Quel sens cela a-t-il par rapport au Moyen-Orient ? Contribuer à sa déstabilisation. Nos liens avec le Liban sont anciens et sont fondés sur la place que la langue française occupe au Liban. Par la place que... En Syrie, la langue française n'est pratiquement plus existante, enfin, elle est devenue tout à fait marginale. Elle ne représente de réalité que parce qu'elle est à des frontières communes avec Israël. Et donc, je ne comprends pas. A la vérité, connaissant les choses, quand je ne les comprends pas, j'ai des doutes, ou sur moi, ce qui serait faire preuve d'une modestie qui ne m'est pas familière, ou des doutes sur les autres. Et c'est bien le cas. C'est la distance. C'est le surplomb. On n'est pas les pieds dans... Non, on n'est pas les pieds dans la gadoue. On n'est pas les pieds dans le quotidien. C'est le survol. La démocratie est un régime qui est fondé sur le débat. Je peux même dire sur le conflit. Et le président est celui qui, dans une démocratie, est au-dessus du conflit pour assurer la permanence du pays, la permanence de la démocratie. Et c'est une erreur très grave, puisque vous me donnez l'occasion de le dire, pourquoi ne le dirais-je pas ? Qui est un président et une majorité présidentielle. Le jour où il est élu, le président devient le président de tous les Français, et non pas de sa majorité. Celui qui n'est pas le président de tous les Français, quand il sèche à l'Elysée, ne fait pas son métier. Dans une commune, n'importe quelle commune, rurale ou urbaine, une fois élu, le maire vous dira, je suis le maire de tous mes concitoyens. Et c'est ça la règle politique. Il doit oublier, une fois au pouvoir, non pas ce qui a été voté, la réalité, mais il doit oublier qu'il est partisan dans ce débat. Il doit faire en sorte que le débat ait lieu de la façon la plus courtoise, la plus paisible possible. Qui est-ce qui gouverne la France ? Est-ce que c'est M. Fillon ou M. Sarkozy ? C'est M. Sarkozy, personne n'en doute. Et devant qui est-il responsable ? Personne. C'est-à-dire que celui qui gouverne la France n'est pas responsable. C'est son collaborateur, comme il a dit, son collaborateur, en parlant de Fillon, c'est lui qui est responsable devant l'Assemblée et peut être renversé par elle. Mais dans quel monde vivons-nous ? Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la réforme constitutionnelle qu'on envisage, pour dire ma vision personnelle, je serai partisan de l'élection d'un président pour 7 ans, non rééligible, c'est-à-dire n'étant pas tenté de participer à la querelle politique, médiateur entre les différents courants de l'opinion du pays, entre les différentes idées, entre les différents projets, et un Premier ministre, responsable devant l'Assemblée nationale, susceptible d'être renversé avec son gouvernement et d'être remplacé. Sous-titrage Société Radio-Canada